Avant de lire le passage de l'Écriture, je vous invite à une prière. Père, veuille nous révéler ta sagesse. Par l'Esprit qui vient de toi, nous connaîtrons tout ce que tu nous as donné et nous en parlerons, non pas avec les mots de la sagesse humaine, mais avec ce que tu nous enseignes par l'Esprit. Amen. Nous lirons l'Évangile du jour, Jean 21, 1 à 19. Donc nous lirons dans Jean, chapitre 21, des versets 1 à 19. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur la rive, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de poissons, 153 grands poissons, et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, en vérité je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. «Ca. Je vais te le faire, je vais te le faire, je te le faire, » «Au tout. Je vais te le faire, » «Au tout, je vais te faire, » Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, dans l'évangile de Jean, c'est la troisième fois que Jésus se montre à ses disciples. Une première fois dans la chambre haute, il y avait tous les disciples, on ne sait pas si c'était juste les apôtres ou aussi avec les autres disciples, mais il manquait Thomas. La semaine dernière, dans l'évangile aussi de Jean, nous avons vu que Jésus était revenu spécialement pour Thomas et que nous pouvions nous identifier à Thomas, le jumeau, notre jumeau, qui finalement avait besoin d'être réconforté. Et aujourd'hui, donc, dans l'évangile, et bien Jésus se manifeste près du lac de Tibériade. Et nous avons donc Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus. Donc là, on les nomme, on nomme qui sont là. Et il est surtout question de Pierre. Thomas, la dernière fois, là, c'est Pierre, le disciple Pierre. Ils se sont rencontrés le jour de la résurrection. Il est apparu aux disciples. Pierre ne doute pas que Jésus est ressuscité. Mais il acte toujours comme une lourdeur dans son cœur. Et cette lourdeur, cette douleur, elle est due à cette trahison. Par trois fois, il a renié Jésus. Lui qui avait confessé, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lui qui avait, de façon intempestive, dit, je te défendrai jusqu'au bout. Il était tombé si bas. Il avait un tel stature. Il est tombé si bas. Et donc, il n'arrivait pas à se pardonner. La mésestime, se croire impardonnable, de ne pas être à la hauteur, la peur de se tromper. Tant de personnes dans notre monde ne parviennent pas à trouver leur place à cause de se sentir indigne. Et c'est le cas de Pierre. Il est découragé. La parole qu'il dit, je vais pécher. Il retourne à sa vieille vie. Parce qu'il y a quelques années. Alors, les textes ne nous disent pas combien d'années Jésus a prêché. On estime entre 1 et 3 ans. Ça m'a toujours paru un peu court, moi. Je pense qu'il y a eu plus d'années que ça. Mais je ne peux pas le prouver. C'est juste que, par expérience, je sais qu'un maître, eh bien, il faut qu'il reste une dizaine d'années pour que vraiment ses enseignements s'implantent. Voilà. C'est tout ce que je sais. Il y en a qui sont restés plus longtemps. Mais on ne va pas se battre pour ça. Lorsque Pierre rencontre la première fois Jésus, eh bien, il était allé pêcher. On pêche la nuit. C'était une mauvaise pêche, une nuit blanche. Pierre était de mauvaise humeur. Et sur le rivage, il y avait un charpentier fainéant, venu de Nazareth, qui prêchait. Pendant que Pierre et son frère étaient là à se décarcasser. Et lorsqu'ils arrivent sur le rivage, Jésus demande à emprunter la barque. Il manque pas de tout paire. Il fait rien. Nous, on galère. Il demande la barque. Et en guise de compensation, il lui dit que, eh bien, ils peuvent aller retourner dans la mer pour jeter les filets. Pierre a un caractère un petit peu colérique. Il part au quart de tour et il était sur le point d'envoyer promener. C'est inconnu. Mais André, son frère, est là pour le calmer, pour lui dire, essayons. Et donc, ils vont, on connaît la suite du récit, ils vont en pleine mer et la pêche est miraculeuse. Il y a tellement de poissons. Ça déborde de partout. On sait que Pierre est tellement impressionné qu'il se jette à genoux devant Jésus. Et puis, par la suite, il va tout quitter. Femmes, enfants, foyers. Si vous allez là-bas, vous avez la maison de Pierre. Ils ont construit une église catholique au-dessus sur du verre. C'est transparent, on peut voir. Sauf qu'il faut aller au bon moment où ils font les offices pour les catholiques. Sinon, ils ne laissent pas rentrer. C'est dommage. Mais il y a la maison de Pierre. C'est tout ce qui reste. Une maison de Pierre qui appartenait à Pierre. Et visiblement, il était marié puisqu'il avait une belle-mère. Oui, oui, oui. C'est toujours la blague qu'on raconte pourquoi il a renié trois fois le Christ. Parce que le Christ a guéri la belle-mère. Mais c'est une blague. Et donc, il laisse tout. Et il ne sait pas pourquoi, il a été fasciné par cet homme qu'il a entendu de nombreuses fois prêcher. Et de nombreuses fois, il a été ému jusqu'aux larmes. Lui qui pensait que les larmes étaient réservées qu'aux femmes. Et bien, lorsqu'il voyait des enfants guéris, lorsqu'il voyait des muets qui parlaient, des paralytiques qui sautaient de joie, des épileptiques, des lépreux guéris, et bien, il était vraiment comme ému dans sa chair. Et maintenant, tout était fini. Je vais pécher. Signifie, fin de la parenthèse, fin d'une belle période, fin de l'illusion, la mère déception. Et ça, ça parle de tous les déçus du monde. Tous les déçus du monde, il y a Pierre qui est comme leur saint patron. Si on était catholique, on dirait, voilà, le saint patron des déçus, des découragés, des inconstants. Pierre nous guide. Tous les rêveurs déçus. Ceux qui sont des idéalistes en panne. Et bien, qui sont incapables de prendre leur envol. Nous avons pour modèle Pierre. Je vais pécher. C'est-à-dire, je retourne à ma vie d'avant. Je me réapproprie cette vie morne. Cette ancienne vie. Je suis en faillite. Et les autres lui disent, nous venons avec toi. Peut-être la dépression est contagieuse. Nous savons que toutes les émotions le sont. Lorsque quelqu'un est en colère contre nous, on ne sait même pas pourquoi. Quelle est notre réaction ? C'est souvent aussi de se mettre en colère. Le meilleur exemple, c'est la conduite automobile. On perd souvent nos moyens. Et on fait des gestes et on dit des paroles qu'on ne dirait pas normalement. Et on se fait faire des gestes et des paroles par d'autres qui nous ne connaissent pas. On ne sait des fois même pas pourquoi. Ils nous klaxonnent tout de suite. On s'énerve. C'est contagieux. C'est contagieux. Quelqu'un est en colère contre nous. On lui répond avec colère. Voilà. La tristesse est contagieuse. C'est pour ça qu'en général, on n'aime pas trop entendre quelqu'un de triste. On dit, mais non, tout va bien aller. Parce que sinon, ça va nous affecter. Et donc, la dépression peut aussi être contagieuse. Et là, nous venons avec toi. Nous allons tous retourner à notre ancienne vie de pécheurs. Mais peut-être pas. Peut-être que ce n'est pas la raison pour laquelle ils décident de les suivre. Peut-être qu'ils sont en fait des véritables compagnons. Qu'ils sont dans la solidarité. Quand quelqu'un va mal, on reste avec lui. Dans le silence. Dans l'amitié. Quand vous voyez que la foi de votre pasteur est éteinte. Je ne parle pas de moi. Je prends... Je prends... Je prends cet exemple. Parce que le pasteur est supposé incarner la foi. N'est-ce pas ? Il est supposé avoir la foi. Et supposons que cette modèle de foi vient à défaillir. Quand vous voyez le pasteur qui, en fait, n'est plus heureux dans ce qu'il fait. Moi, on m'avait dit... C'était un paroissien dans l'autre paroisse. Il parlait d'un autre pasteur. Je prends bien les parenthèses. Mais ils avaient dit... Ce pasteur, il n'avait vraiment pas l'air d'être heureux dans sa vocation. On avait l'impression qu'il portait sa croix. Il lui avait dit ça. Vous avez l'air de porter votre croix. Ça arrive. Ça arrive. Et bien, lorsque vous voyez cela de la part de quelqu'un qui est supposé incarner la joie, la foi, l'optimisme, et vous l'entendez insinuer que tout ce qu'il a fait était faux, restez près de lui. Si vous cherchez Dieu, restez près de lui. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Et donc, les compagnons de Pierre, ils sont préoccupés par lui. Ils vont dire, on va aller avec toi. C'est la nuit. Donc, on pêche la nuit. Évidemment, ils ne pêchent rien. La dépression est toujours accompagnée de malchance. Quand on est déprimé, il semble qu'il n'y a rien qui marche. Les filets sont vides, les poissons absents. Il n'y a pas de consolation. Aucune trêve pour Pierre. Il faut qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à l'exaspération. Mais la nuit est en train de finir et déjà pointe l'aube. Ils reviennent tous sur le rivage. Personne ne parle. Pierre sourit tristement à ses compagnons, les remercie. Et il voit alors un étranger. Il ne distingue pas très bien qui c'est. C'est encore un peu dans la pénombre. Quelqu'un qui a allumé du feu. Qui leur demande, vous avez pêché quelque chose ? Et eux répondent non. Pierre ne relève même pas la tête. Que me veut ce bon à rien ? Il ne voit pas qu'on est rentré bredouille. Il n'y a pas de dialogue qui s'installe. Qui aurait envie de parler avec ce poids sur le cœur ? C'est comme quand vous venez de prendre une claque, une mauvaise nouvelle, et que vous sortez sur le palier que vous rencontrez à votre voisine pétulante qui veut bavarder sur des choses les plus futiles au monde. Vous n'avez pas envie de rentrer dans une conversation avec elle. Mais l'enquiquineur qui est sur le rivage y persiste. Il dit pourquoi ne reprendrez-vous pas le large ? Pourquoi ne pas aller à nouveau dans la mer pour essayer de pêcher des poissons ? Et là, tous d'un seul coup, ils arrêtent de faire ce qu'ils font, comme lorsqu'il y a un arrêt sur image dans un film. Surtout quand c'est une expression figée. Parce qu'ils ont déjà entendu cette phrase. Et donc ils lèvent le regard et ils voient le visage du casse-pied qui est dans la lumière du soleil levant, donc qui est encore pas très clair, indéfini. Ils prennent le large. Ils vont jeter les filets et le miracle se produit. Et Pierre, tout à coup, il comprend. Son cœur se met à se battre très fort, il l'entend même dans ses tempes. Et il va se cindre les reins et sauter à l'eau, tout habillé. Après que Jean, justement, le disciple bien-aimé s'est écrié, c'est le Seigneur. Ils ont reconnu par ce signe qu'ils avaient déjà connu. Jean comprend plus que les autres, si c'est bien Jean. C'est le disciple bien-aimé, mais la tradition l'assigne à Jean, qui aussi a pour symbole l'aigle. Je ne sais pas pour les autres ce que ça veut dire, les autres symboles, ce qu'ils veulent dire, le lion, le taureau. Mais l'aigle, il a la capacité de voir de très 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 haut. Et donc il a un pouvoir. Le pouvoir spirituel, c'est-à-dire de voir les choses que les autres ne distinguent pas. C'est pour ça que dans le moment du tombeau vide, Pierre et Jean se précipitent. Mais c'est Jean qui voit les bandelettes et qui croient. Et Pierre, après, en fait, il représente deux aspects de l'Église. On sait que pour les orthodoxes, la figure évangélique, c'est Jean. C'est l'Évangile de Jean pour les orthodoxes. C'est le Christ glorifié. On voit souvent sur leurs icônes le Christ transfiguré. On le voit rarement sur la croix. On le voit rarement petit enfant sur les genoux de Marie, comme dans l'Église catholique. Le plus souvent, c'est le Christ dans sa gloire transfiguré. Et donc c'est l'Évangile de Jean qui est l'Évangile par excellence. Pour les catholiques, c'est Pierre. C'est Pierre qui représente le premier pape. Sur qui, à l'image duquel on a construit la fameuse cathédrale à Rome. N'est-ce pas ? Saint Pierre de Rome. Pour les protestants, c'est Paul. Pas tellement la personne que ses écrits. Surtout, l'homme sera sauvé par la grâce seul. C'est ce qui a, en fait, éveillé l'esprit de Luther. Mais revenons à Pierre. Il se sentait indigne. Il se sentait... Il avait échoué. Et donc, parce qu'il avait trahi. Il avait failli à sa mission. Et c'est Jésus qui revient à sa rencontre. Et c'est souvent ce qui se passe. Lorsque nous baissons les bras et que nous pensons que nous avons échoué. C'est Jésus qui revient dans notre vie. Alors, on nous parle de poisson. L'importance du poisson en tant que signe matériel est moins important que ce qu'il peut vouloir dire. Déjà, dans l'évangile de Jean, la plupart des choses sont symboliques. L'eau de la Samaritaine. On ne sait même pas s'il a bu l'eau, finalement. Il demande de l'eau. Mais après, il fait tout un discours sur l'eau vive. Mais on ne nous dit pas, tiens, il a donné un bon verre d'eau glacée pour étancher sa soif. Parce que ce n'était pas ça l'important. Quand il dit, mangez ma chair. Littéralement. Évidemment, il parle d'une manière symbolique. Quand il parle du temple, détruisez-le, je le reconstruisais en trois jours. On le dit même. Il parlait de son corps. Lorsqu'il parle à Nicodème, avec la Renaissance, tous ses langages sont à deux niveaux. Et donc, le poisson, c'était le premier symbole chrétien pour représenter le Christ. Parce que les chrétiens étaient persécutés par Rome. Et donc, pour se reconnaître, il faisait le signe du poisson. Et ça correspondait donc au mot grec Ictus, poisson en grec. Mais c'est un acronyme. C'est-à-dire que chaque lettre veut dire quelque chose. Le I pour Iésus, Jésus. C'est Hach, Christus. Théos, Dieu. Et ensuite, Nios, Soter, c'est-à-dire le fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ, fils de Dieu. Ictus, le poisson. Et là, on nous parle de 153 gros poissons. Alors, est-ce qu'ils les ont comptés ? Je ne sais pas. On sait très bien que le pain et le poisson sont toujours les deux éléments qui reviennent dans les miracles de Jésus en abondance. Il y avait 3 pains, 2 poissons ou 4 pains. Il y a des chiffres. Et après, il y a une multitude, 5000. Il le fait plusieurs fois. Et donc, 153, 5, 3, 8, 1, 9, ça fait 9. C'est le signe de la plénitude. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de poissons. Et les exégètes ont dit qu'en fait, ça représentait l'Église. Les poissons, c'est le signe de la résurrection. C'est le signe de Jésus. Mais c'est aussi le nombre qui représente l'Église, les filets. Dans les filets, on attrape en fait toutes sortes de gens. Ce n'est pas tous les mêmes. Et le filet ne craque pas. À savoir qu'on peut avoir toutes sortes de gens dans l'Église, mais l'Église ne craque pas. On peut accueillir tout le monde. Ici, si on ne discute pas de politique, si on ne discute pas des choses qui fâchent, et bien tout passe, n'est-ce pas ? On est là pour une raison particulière. On est réunis parce que nous avons la même confiance en Christ. C'est ça qui nous réunit. Après, il y a les Églises qu'on aime, les Églises qu'on n'aime pas. Ça, c'est autre chose avec qui on a de l'affinité ou moins d'affinité. Ça, c'est autre chose. Mais ça fait partie en fait de cette pêche miraculeuse. La conclusion de ce passage, c'est encore sur Pierre. En fait, il y a le fameux disciple bien-aimé aussi. On ne l'a pas lu, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a toujours les deux en parallèle, Jean et Pierre, parce qu'ils représentent deux aspects de l'Église, comme je le disais tout à l'heure. Pierre, c'est l'autorité de l'Église qui est parfois un peu brutale, un peu brusque, comme lui il était, mais une autorité qui est nécessaire. Et Jean est plus l'aspect de l'expérience religieuse, du mysticisme, qui aussi, si elle est laissée à elle seule, peut complètement dérailler. S'il n'y a que du mysticisme, on est toujours comme ça. C'est la transfiguration. On est là-haut, on voit Jésus transfiguré. Et Jésus dit, redescendons dans la vallée. On ne reste pas toujours en contemplation, il faut redescendre dans le monde. Par contre, on est monté quand même sur la montagne, on n'est pas resté dans le monde. C'est des deux extrêmes, n'est-ce pas ? Et donc, la conclusion de passage, vous l'aurez compris, Jésus, en fait, lorsqu'ils se sont réellement vus en chair et en os la dernière fois, avant les apparitions, et bien, c'était la fois où Pierre a renié Jésus trois fois. Et le texte nous dit que la troisième fois, ils se sont vus. Jésus était là et a regardé. Il s'est retourné, il a posé son regard sur Pierre. Et Pierre s'est souvenu. Il a été touché au fond de lui-même. Et là, en lui redemandant trois fois. Il a renié trois fois. Jésus lui demande trois fois. Alors, il y a les verbes. On nous dit qu'il y a des verbes qui, d'abord, disent, est-ce que tu m'aimes comme ça ? Ou est-ce que tu m'aimes beaucoup, beaucoup ? Voilà. Ça, c'est un détail. Mais ce qui est important, c'est ce trois fois, et que Jésus le pousse jusqu'au bout. Jésus n'a pas choisi Pierre pour ses qualités, mais pour son authenticité. Il n'avait pas des dons particuliers, des qualités exceptionnelles. Comme je l'ai dit, il avait un caractère impétueux, coléreux. Il s'était un peu comme un éléphant dans un jeu de quilles ou dans un magasin de porcelaine. Il mettait un peu les pieds dans les plats. Et il n'avait pas toujours un bon sens du temps. Mais il était sincère. Et Jésus l'avait aussi choisi pour qu'une fois celui-ci ait atteint sa limite, il devienne capable de ne pas se scandaliser de la limite de ses frères. C'est important, ça aussi. Parfois, Dieu nous met dans des situations où il nous montre nos imperfections pour que nous ne jugeons pas celles des autres. Et il voulait aussi sortir ce disciple de l'abîme, du désespoir, du découragement, en lui disant, je te donne la plus haute fonction qu'il y a, occupe-toi de mes disciples. Paie mes brebis, c'est ça que ça veut dire. Occupe-toi de mes disciples. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit crédible. Et il annonce même la mort de Pierre. Vous savez bien, Pierre sera aussi crucifié. Et il dit, je ne veux pas être crucifié comme mon maître, mettez-moi la tête en bas. En fait, pratiquement tous les apôtres ont fini par être tués. Il n'y a que Jean. Est-ce que c'était le disciple bien-aimé ou non ? Il n'y a que Jean qui a été exilé. Tous les autres ont été mis à mort, même Thomas, aux Indes. Il est allé découvrir les Indes et il a fini. Je ne sais pas dans quelle mort, mais il a fini d'être assassiné. Ce n'est pas nécessairement notre destinée, rassurez-vous. Moi, j'aime bien quand on chante, je te suivrai jusqu'à la croix. Oui, peut-être, mais là encore, si on était les disciples, on aurait tous d'étaler comme des lapins près de la croix. Et puis, l'époque ne nous demande pas ça. Nous ne vivons pas dans un pays communiste, nous ne vivons pas autant des Romains, mais il y a quand même un prix à payer. Ce prix, c'est le temps que nous consacrons à prier, à lire la Bible, à rencontrer d'autres personnes. Il y a un prix, mais on n'a pas besoin de prier de notre propre vie. Le temps, déjà, c'est déjà beaucoup dans un monde où il n'y en a jamais assez. D'ailleurs, je vois que le temps a été bien imparti. Donc, je m'arrête là. Au nom du Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...